Avon, vous êtes professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv, directeur de Elnet, organisation pour le renforcement des liens entre Israël et l'Europe. On va s'intéresser avec vous aux conséquences politiques en Israël de cette nouvelle guerre qui débute sous nos yeux. Guerre, c'est le terme utilisé par Benjamin Netanyahou. Est-ce que vous voyez dans cette attaque une forme de réplique au fait que le discours nationaliste s'est renforcé ces derniers mois depuis la création d'un gouvernement alliant droite et extrême droite en Israël ? Ce n'est pas la première fois qu'il y a une confrontation entre le Hamas et Israël. Il y a eu également des attaques du Hamas, de nombreuses attaques du Hamas contre des cibles civiles israéliennes sous le gouvernement de gauche. Et je ne pense pas que c'est la composition de l'actuel gouvernement israélien qui a motivé le Hamas. Et n'oublions pas également qu'il s'agit en réalité d'une guerre entre Israël et l'Iran, que l'Iran est derrière cette attaque. Le Hamas à lui seul n'aurait pas pu à ce point réussir à franchir la frontière, à mener des attaques aussi atroces en territoire israélien. Je vous rappelle que le guide suprême Haménaïd de l'Iran s'est félicité de cette attaque. Donc il est clair qu'il s'agit également d'abord d'une guerre. Ce n'est pas uniquement les propos du Premier ministre israélien. C'est une guerre. Ce n'est pas simplement une confrontation. Et c'est une guerre également entre Israël et l'Iran. Vous parlez de guerre entre Israël et l'Iran. Ce matin, le territoire libanais est également visé, même si c'est le Hezbollah que vise Israël ce matin. Ça veut dire que pour vous, l'embrasement régional est envisageable ? Oui, il n'est pas à exclure. Et Israël s'y prépare depuis longtemps. Il est clair que cette attaque telle qu'elle a eu lieu hier a surpris les services de renseignement israéliens. Et qu'il s'agit là, effectivement, il faut bien le reconnaître, d'un échec des services de renseignement israélien. Alors même qu'Israël se préparait essentiellement ces dernières années à une confrontation avec le Hezbollah dans le Nord, qui est lui-même contrôlé par l'Iran. Mais la possibilité que l'Iran décide d'actionner également le Hezbollah dans le Nord pour créer deux fronts, cette possibilité, elle existe. Selon le Likoud, le parti de Benyamin Netanyahou, le Premier ministre a demandé à ses principaux rivaux d'entrer au gouvernement, Yair Lapid et Benny Gantz. Aucun accord n'a été trouvé pour le moment. Cette main tendue, après des mois de combats politiques sur la réforme de la justice, notamment, ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'abord que le Hamas s'est trompé, comme le font souvent les organisations terroristes et les groupes fondamentalistes. Il s'est trompé sur l'essence de la société israélienne. C'est typique des régimes et des organisations totalitaires de mécomprendre les pays libres et les régimes démocratiques. Le fait que les Israéliens se disputent, voire même se déchirent depuis neuf mois, a été interprété par le Hamas comme un signe de faiblesse. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Le fait est que tous les Israéliens aujourd'hui sont au front, qu'ils soient de gauche ou de droite, qu'ils soient pour ou contre l'actuel gouvernement. Et le gouvernement peut évidemment mener cette guerre avec ou sans l'opposition au sein du gouvernement. Il y a des négociations qui ont lieu, mais quelle que soit la décision de l'opposition et de la coalition, de toute façon, tous les partis d'opposition soutiendront le gouvernement dans cette guerre d'autodéfense. Ça a malgré tout créé une forme de scission, notamment parmi les réservistes de l'armée, cette politique. Alors justement, cette session, il y a eu une scission effectivement pendant les manifestations, mais tous les réservistes qui ont manifesté ces derniers mois se sont joints à leurs réserves. Je vous donnerai par exemple l'exemple de Yair Golan, un ancien général de l'armée, qui a été une des figures de proue des manifestations contre le gouvernement et qui est un ancien député du parti de gauche mérette, qui a été le premier à mettre son uniforme et à aller se battre. Donc vous pensez que Benyamin Netanyahou aura tout le soutien qu'il faut derrière lui pour mener cette guerre contre le Hamas ? Tout à fait. En Israël, nous savons nous disputer et nous bagarrer politiquement, mais quand nous sommes en guerre, il n'y a ni opposition ni coalition. Il y a un peuple qui se bat pour se défendre. Merci Emmanuel Navon pour votre éclairage ce matin sur France Info sur les conséquences politiques et géopolitiques de ce nouveau.